Au programme de ton Automoto Express, McLaren fait une grosse annonce, jusqu'à 720 km d'autonomie pour le Kia EV5, Paris n'est pas la ville la plus embouteillée, le BMW X2 déjà au départ d'une course et une série spéciale pour la Subaru BRZ en Italie. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! L'annonce du jour elle vient de McLaren, le PDG de la firme britannique Michael Leithers a déclaré à nos confrères américains de Bloomberg que McLaren ne commercialisera pas de voitures 100% électriques avant 2030. La faute aux batteries qui sont actuellement trop lourdes et comme tu le sais le poids est l'ennemi numéro 1 de la performance. Selon lui, la technologie pour concevoir une supercar électrique ultra performante ne sera pas prête avant la fin de la décennie. Que fait-il de la Rimac Nevera et ses 1914 chevaux ? C'est justement ce qu'il critique, je cite « Nous ne voulons pas faire une voiture électrique qui pèse 2 tonnes et qui a 2000 chevaux pour compenser ». Kia dit tout sur le SUV EV5. Lors de son EV Day, événement annuel consacré à ses modèles 100% électriques, le constructeur sud-coréen a dévoilé toutes les caractéristiques techniques de son nouveau SUV, l'EV5. Ce véhicule avait été présenté officiellement lors du salon chinois de Chengdu fin août. L'EV5 est son unique moteur de 218 chevaux sur le marché chinois où il sera commercialisé d'ici fin 2023. Il pourra parcourir jusqu'à 720 km en une seule charge selon la norme CLTC grâce à sa grosse batterie de 88 kWh. CLTC est une norme d'homologation chinoise, elle est bien plus généreuse que la norme WLTP utilisée en Europe. Une version 4 roues motrices de 313 chevaux sera aussi proposée. L'autonomie sera en revanche un peu plus faible, 650 km maximum. Cette EV5 4.4 pourra recharger sa batterie de 30 à 80% en 27 minutes. Kia a également teasé une déclinaison GT qui sera dévoilée ultérieurement. Nous ne savons toujours pas si l'EV5 sera vendu en Europe. Et la ville la plus embouteillée est ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Paris n'est pas la ville la plus embouteillée de France. Selon un classement TomTom pour le magazine Autoplus, les Marseillais au mois de septembre ont perdu quasiment 18h dans les embouteillages. Petit point positif, c'est 26 minutes de moins qu'en 2022. A la deuxième place qu'on retrouve la ville de Paris avec 16h03 passée dans les bouchons, c'est 1h06min de plus qu'en 2022. La troisième place de ce classement est occupée par Nice. C'est forcément le sujet de la question du jour, comment occupes-tu ton temps pendant les embouteillages ? Dis-nous-toi en commentaire. Le BMW X2 au départ du Rebel Rally. Le nouveau SUV coupé de la firme bavaroise, présenté il y a quelques jours seulement, participe en ce moment même au Rebel Rally. Un raid 100% féminin de 2000 km à travers le Nevada et la Californie. Petite particularité, l'aide du GPS est strictement interdite. Tout se fait à la boussole. Le X2 M35i de 300 chevaux a reçu quelques modifications. Des plus gros pneus, une galerie, des plaques de désensablage, un ski de protection et des instruments pour compter précisément les kilomètres. L'arrivée est prévue pour ce samedi 21 octobre. Une édition limitée pour la Subaru BRZ. Pour fêter les débuts de la BRZ sur le sol italien, le constructeur nippon a décidé d'offrir à sa sportive une série spéciale. Taouj signifie en japonais des routes de montagne sinueuses qui a donné son nom à un type de course automobile illégale au Japon. Ces courses sont en partie à l'origine du drift dans les années 70. Cette BRZ se distingue par ses jantes OZ Racing dorées et par sa teinte bleue. Une livrée qui rappelle les grandes heures de la marque en championnat du monde des rallyes dans les années 90-2000. Elle se démarque aussi par ses bas de caisse latéraux et son diffuseur arrière. Sous le capot, cette BRZ cache un 4 cylindres de 234 chevaux. Toute la puissance est envoyée au roue arrière via une boîte manuelle. Si tu veux voir ou revoir tous les sujets diffusés dans Automoto hier matin, c'est évidemment sur MyTF1 que ça se passe. Il y avait notamment l'essai de la Lamborghini Revolto sur le circuit de Vallelunga. Et ces moteurs électriques viennent juste compléter le V12. Ce V12 a encore gagné en puissance, il a encore gagné en rage, il se déchaîne jusqu'à 9 953 minutes. Et c'est lui le cœur de la voiture. Lamborghini a tenu à garder ce légendaire V12 atmosphérique quand Ferrari a opté pour un V8 biturbo sur la SF90 Stradar. Et le salon de Genève à Doha. Automoto Express est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501